Imagine t'envie de trade avec moi et pourquoi pas passer dans les prochaines vidéos, t'as juste à me rejoindre sur Twitch, c'est dans la description, je peux aussi faire du ranked, des game abos et aussi des tournois, alors pense à nous rejoindre, je suis peut-être en live en ce moment, ou sinon tu follow pour une prochaine fois ? Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League, c'est très simple, il faut aller sur aware.com qui est le sponsor de la chaîne, et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA, et bien sûr tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars c'est parti pour une nouvelle vidéo, il y a le DLC James Bond qui est arrivé, alors je compte sur vous pour en mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour en mettre le code créateur RADA, le code créateur qui met tout le monde d'accord si vous achetez quelque chose dans la boutique Rocket League, ou même dans la boutique Fortnite si vous voulez, et pensez à rejoindre le Discord, c'est là où je trade avec vous, et je trade aussi avec vous sur Twitch, mais vraiment pensez au petit like les gars, ça ferait plaisir. Alors on a des petits défis comme vous pouvez voir 007, et on va voir ce que c'est, alors jouer 3 parties en ligne, on a une bordure d'Avatar, ouais c'est bien ça, ensuite gagner 5 parties en ligne, ok, un titre de joueur limité, en vrai je savais même pas qu'il y avait des défis, je me suis pas assez renseigné, Et réussir 5 carrés, passe ou passe décisive, dans des parties en ligne, 5 buts plutôt, pour avoir quoi ? C'est la carte de visite, la bannière, ok en vrai ça va, c'est plutôt cool, c'est gratuit, et là qu'est-ce qu'on a du coup ? Alors on a les 2 voitures pour 2000 crédits, ok, l'ancienne on l'avait acheté, en vrai ça ça vaut le coup de fou, hop là on en profite, vous voyez venir ou pas ? Ensuite on a le sticker sur cette Aston Martin, et celui-là, ok, en vrai je préfère l'ancienne Aston Martin, largement, bon celle-là en vrai elle est belle, mais voilà quoi, je préfère l'autre, et qu'est-ce que c'est ? Ouais bah c'est la voiture toute seule pour 1100 crédits, 1100 crédits quand même ça fait un peu cher, mais bon, en vrai je pense pas l'acheter comme je l'avais dit dans la vidéo, présentation du nouveau DLC, c'est pas fou fou non ? Et c'est déjà tout pour les nouveautés, il n'y a rien d'autre à ajouter, en vrai 2000 crédits les 2 voitures ça va, mais 1100 crédits la voiture, moi je la trouve pas exceptionnelle, bon enfin, tout ça c'est mes goûts, à vous de juger maintenant, voilà le petit lag, on est sur PS4 les gars, ça se voit, mais bon, en tout cas l'ancienne Aston Martin, je la trouve vraiment très stylée, bah je suis très content de l'avoir achetée lorsqu'elle est sortie. Du coup les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté le DLC, et surtout auxquels que le créateur, moi je pense que j'ai ma petite idée si j'achète un truc dans la boutique, mais voilà, comme j'ai dit, l'ancienne Aston Martin, mais la nouvelle, je sais pas si je vais l'acheter, je vais arrêter de le répéter, ça fait vraiment 15 mois, bon c'est bon, il n'y a plus personne qui regarde la vidéo à partir de ce moment là, bon, j'arrête de dire n'importe quoi, merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo, trade ou au celui de tournois, merci d'avoir regardé.